Mais laissons cela, madame. Et maintenant que je vous ai dit qui je suis, faites de même. Et dites-moi à votre tour qui vous êtes. Une femme qui vous aime, Gennaro. Mais votre nom ! Ne m'en demandez pas plus. Gennaro, veux-tu savoir quelle est la femme à qui tu parles d'amour ? Juste ciel. Vous êtes tous mes amis, mais je jure Dieu que celui qui touchera au masque de cette femme sera un enfant hardi. Le masque d'une femme est sacré, comme la face d'un homme. Il faut d'abord que la femme soit une femme, Gennaro. Mais nous ne voulons pas insulter celle-là. Nous voulons seulement lui dire non. Madame. Je suis Mafio Orsini, frère du duc de Gravina, que vos sbires ont étranglés la nuit pendant qu'ils dormaient. Madame. Je suis Gepo Liberetto, neveu de Liberetto Vitelli, que vous avez fait poignarder dans les caves du Vatican. Madame. Je suis Ascagno Petrucci, cousin de Pandolfo Petrucci, seigneur de Sienne, que vous avez assassiné pour lui voler plus aisément sa ville. Madame. Je m'appelle Oloferno Vitellozzo, neveu Diago da Piani, que vous avez empoisonné dans une fête, après lui avoir traîtreusement dérobé sa bonne citadelle seigneuriale de Piombino. Madame, vous avez mis à mort sur l'échafaud d'Anne Francisco Gazella, oncle maternel de Donald Fontaragon, votre troisième mari, que vous avez fait tuer à coup de halbard sur le palier de l'escalier de Saint-Pierre. Je suis Don Apostolo Gazella, cousin de l'un et fils de l'autre. Oh Dieu. Quelle est cette femme ? Et maintenant que nous vous avons dit nos noms, madame, voulez-vous que nous vous disions le vôtre ? Non, non, il y a pitié, mes seigneurs, pas devant lui ! Otez votre masque, madame, qu'on voit si vous pouvez encore rougir. De l'amour ! Cette femme à qui tu parlais d'amour est empoisonneuse et adultère ! Inceste à tous les deux nuits ! Inceste avec ses deux frères qui se sont entretués pour l'amour d'Anne ! Grâce ! Inceste avec son père qui est peintre ! Inceste avec ses enfants ! Le ciel en revêt, mais le ciel en refuse aux monstres ! Inceste ! Inceste ! Tu veux savoir son nom, Gennaro ? Grâce, grâce, mes seigneurs ! Gennaro, veux-tu savoir son nom ? N'écoute pas, mon Gennaro ! C'est Lucrèce Borgia ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ...